alors il ya très peu de temps j'ai posté cette image là sur mon compte instagram et j'ai eu plusieurs fois la question à savoir comment j'ai fait le petit effet des gouttelettes et de la vapeur qui s'échappe de la casserole c'est une scène de cuisine donc c'est les petits détails qui vraiment font que l'image est un petit peu plus convaincante donc je vais vous montrer ces deux effets là il y en a un qui est super rapide c'est la vapeur ça se fait en quelques clics le deuxième les gouttelettes qui s'écoulent le long des parois c'est un tout petit peu plus long mais c'est pas plus compliqué et donc je commence tout de suite en allant sur internet google en tapant des mots clés pour les récupérer des images qui vont servir à réaliser ces effets là donc le premier c'est steam texture pour aller chercher des textures de vapeur donc on va prendre de la fumée blanche sur fond noir c'est ça le principal donc je cherche quelque chose quelque chose comme ça alors sans les petites marques là donc je regarde en dessous ça voilà ça n'a pas besoin d'être dans une grosse définition parce que la vapeur par addition ça va être un petit peu flou donc ça je vais prendre celle ci et pour les gouttes j'ai tapé drop let texture et de la même manière je vais prendre quelque chose de blanc sur fond noir alors là ça ressemble plus à de la pluie vraiment en train de tomber ça c'est pas mal ça c'est pas mal pareil c'est un petit peu flou mais ça a besoin d'être super net les parties blanches vont faire les gouttes en relief et en brillant et puis tout le reste noir ça sera pas visible donc j'ai ces deux textures là qui sont d'ici donc les gouttes et la fumée enfin la vapeur je viens dans ce ketchup et je vais commencer le premier effet donc la première chose à faire c'est de créer un rectangle sur lequel je vais mettre la fumée j'en crée un groupe ce groupe vient de placer là où je pense que la vapeur va sortir c'est à là à peu près sur là mais un peu gros mais on verra après je crée une matière cette matière je vais l'appeler zéro vapeur zéro pour qu'elle se mette bien en haut de la liste par ordre alphabétique donc dans l'image utilisée hop j'ouvre et je vais chercher la va la texture de fumée ok et je l'applique ici elle n'est pas la bonne taille donc je clique dans le groupe je rentre j'avais clic droit texture position hop je vais prendre l'épingle verte et je réduis comme ça tac un peu large voilà j'essaie de mettre à la taille avec la bleue j'hésite pas à faire ça à pivoter un le but c'est qu'elle soit pas coupé non plus je vais la réduire un poil voilà qu'elle soit bien entière je fais entrer est ce que c'est bien ça me paraît pas si mal dans ma scène ça va donner ça elle est pas super bien placé donc je vais la replacer comme il se doit juste ici voilà ok je fais un petit essai de rendu je lance et là rien de folichon j'ai juste de la fumée qui s'échappe mais il y a un gros pâté noir ici que je vais faire disparaître donc on va faire disparaître le noir ne garder que les parties qui sont pas noires et avec un léger effet d'opacité justement d'avoir ça va tout de suite marché donc j'y vais j'ouvre verrez je me retrouve avec ma texture de vapeur ici je l'édite et là c'est très rapide je vais aller dans opacité je glisse l'image qui est dans le diffus je clique glisse et je la lâche dans opacité en copie et je décoche texture enfin diffuse texture enfin je lance le rendu et là toutes les parties noires ont disparu ne laissant que la vapeur un petit peu en opacité et ça va tout de suite j'ai mon effet qui fonctionne voilà si je veux intensifier un peu la fumée qui serait un petit peu trop timide je peux venir dans mon effet là dans mon matériau dans la catégorie diffuse je clique là je retrouve mon image je vais dans color manipulation je peux changer sa couleur donc je pourrais très bien imaginé faire une une soupe de sorcières avec de la fumée orange d'halloween je peux je vais garder ça en blanc et je viens en dessous je vais retirer du blanc encore je retire du noir donc j'accentue encore le blanc donc la fumée tient plus présente on peut jouer comme ça avec l'intensité contraste etc c'est terminé pour la vapeur pour les gouttelettes c'est juste un poil plus long mais c'est un peu même principe c'est à dire que je vais créer une matière de gouttes que je vais superposer la matière existante ici qui s'appelle casserole qui est la matière qui est appliquée sur les parois j'ai créé un autre matériau qui s'appelle gouttes je vais faire tout de suite zéro gouttes et ensuite ces deux matériaux et bien je vais les superposer dans les images de gouttes je vais mettre l'image que j'ai récupéré sur internet tout à l'heure ok je viens ici dans verrer j'édite là il ya un petit peu plus de manip mais c'est un peu pareil donc déjà je glisse dans opacité en copie je décoche l'appareil dans réflexion je vais activer la réflexion à fond puisque de l'eau ça brillait première étape et ensuite de l'eau ça réfracte c'est à dire que c'est transparent donc la réfraction je vais la mettre quasiment en fond comme ça peut-être pas totalement j'ai terminé ce matériau là donc on va faire le matériau qui est censé superposer les deux ce matériau c'est un blend alors comment je vais créer ce matériau blend et bien tout simplement je viens ici dans le verre et matériaux le petit plus qui est là matériaux et j'ai toute la liste de matériaux la plupart du temps on utilise un générique là on va utiliser un blend je crée un blend je suis dessus ici blend et on voit que c'est vide il n'y a rien pourquoi parce que c'est un matériau qui en superpose plusieurs donc faut que je dise lesquels en base matériaux c'est reçu que sera tout en bas de la pile je vais mettre celui qui s'appelle casserole c'est à dire celui qui est déjà appliqué sur ma casserole et là je vais faire le petit plus qui est là et je me retrouve avec un coat 1 c'est à dire une couche supplémentaire et là dans l'eau je vais aller chercher gouttes ok avec le curseur qui est là je peux dire quel matériau s'applique s'affiche est ce que c'est les gouttes ou est ce que c'est la casserole donc ce qu'on va faire c'est afficher les deux en même temps donc ce que je vais faire c'est je vais aller je vais cliquer la bitmap et je vais chercher ça qui est noir et blanc le fait que ce soit noir et blanc ça en noir ce sera le matériau du bas qui va être visible et en blanc ça va être le matériau du dessus j'en reviens en arrière là on voit pas trop ce qui s'est passé donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon blend qui est là et je vais l'appliquer sur la casserole on va zoomer un petit peu on va faire un petit rendu est ce qu'on veut voir c'est est ce que s'est passé quelque chose il ya des tâches des gouttes et on voit si vous êtes attentif on voit des petits trucs des petites tâches mais pour l'instant ça représente pas vraiment de l'eau parce que ça n'a pas de volume ce qui nous manque c'est du relief du bump ici dans ce matériau là j'ai pas ben mais pas de panique il suffit que j'aime ici que je fasse plus et je peux ajouter un bond il apparaît là le bump je rappelle pour tous ceux qui sont un petit peu perdus dans ce que je dis le bump c'est le relief des matériaux ce qui va créer les joints du carrelage les aspérités du bois enfin tout ce qui est des petits reliefs qu'on aurait si on passait le doigt sur le sur une sur une matière donc si vous êtes un peu paumé dans tout ce que je raconte n'hésitez pas et dans la description j'ai mes petites formations d'initiation qui vous permettent de prendre en main les logiciels que ce soit sketchup vous verrez donc on prend vraiment le b à bas l'interface comment ça marche dans les grandes lignes ça fera pas de vous des experts mais par contre vous serez capable de suivre les tutos que je fais ensuite sur la chaîne donc j'ai créé ce canal bump et je vais cliquer ici et pareil aller dans bitmap et aller chercher l'image des gouttes encore elle alors pourquoi je vais la chercher elle elle est noire et blanche les parties blanches vont faire des bosses et les parties noires vont pas faire de bosses rester à plat donc là c'est parfait je vais avoir des bosses à la place exactement où il ya des gouttes d'eau par contre la puissance ici et à 1 je peux ouvrir tout de suite ça va être très fort donc je vais mettre à 0,05 ou 0,1 peut-être je relance et voilà ce qui se passe j'ai un petit effet de gouttelettes qui perlent la sûrement sur les parois super alors d'ici on pourrait même des trous mais ça c'est juste l'angle de vue qui fait ça si je me mets à la bonne distance voilà on devine on commence à deviner en tout cas des petites gouttes dessus alors ce qui manque maintenant si vous avez bien observé la scène c'est que sur le si c'est censé cuire à l'intérieur voilà là aussi il devrait y avoir des gouttelettes d'eau or il y en a pas donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire la même chose hop je mets là un blend on va faire un deuxième avec la vitre la partie vitrée ici en base plus les gouttes donc ça va être très rapide jour ici je crée un blend plus material blend dans les bases je vais mettre le verre de la casserole partie vitrée de la casserole et en plus comme tout à l'heure je vais mettre gouttes et ici je vais faire clic bitmap cette image là et je vais rajouter de la même manière un bump donc c'est exactement pareil le bump avec l'image des gouttes aussi pour qu'ils aient des bosses voilà et je vais le mettre à 005 ça a l'air de bien marché ok maintenant je vais appliquer mon matériau à la place de la vitre avec la place du verre de la casserole j'ai appliqué mon blend appliquer voilà ce qui s'est passé on va on peut vérifier voir si ça a marché d'ailleurs on va se mettre là pour voir si on voit des gouttes d'eau il y a des gouttes on les voit déjà scintillé par contre il manque un trou s'il ya des gouttes d'eau il va y avoir beaucoup de condensation donc ça serait beaucoup moins net et là un petit détail qui va faire toute la différence dans le matériau vert plutôt vert de la casserole voilà celui qui est en dessous dans la réfraction on va baisser un petit peu cette valeur réfraction glossiness elle va de 0 à 1 à 1 le verre est complètement limpide si je le baisse un petit peu dans les 0,8 0 quelque chose il va commencer à se brouiller un petit peu donc je relance et on va voir le verre va être beaucoup moins transparent on le voit ici commence à scintillé je vais mettre encore moins en fait faut regarder ici dans l'aperçu on voit verre et qui écrit on voit ici ça se brouille rien donc dans le rendu je suis un peu voilà ça commence à être pas mal là j'ai un effet un peu de voix de condensation et ben dernier petit détail là on entend on est en train de cuire une casserole vide donc moi j'ai préparé j'ai fait mon marché voilà pris deux trois légumes on va ramener ça à l'intérieur de la casserole donc ce soit juste un tout petit peu plus crédible avec comme ça ok ça dépasse un petit peu ici attention tac et on va les relever alors pas que ça dépasse mais que ce soit voilà on teste normalement c'est terminé alors normalement on va laisser un peu s'affiner l'image on a des gouttes d'eau sur la vitre des gouttes d'eau ici de la vapeur qui s'échappe et le verre étant un peu brouillé on sent vraiment qu'il y a une histoire de chaleur c'est terminé il n'y a plus qu'à attendre allez 15 minutes et passer à table donc si vous voulez un autre tuto cuisine très rapidement bah faites moi des petits likes des petits commentaires parce que vous voulez comme d'habitude pour mettre la chaîne en avant et puis moi je retrouve très rapidement dans un prochain tuto ciao ciao